Un autre volet de l'actualité, le Tchad et le Niger ont signé ce matin au ministère des infrastructures un procès verbal relatif à la création d'un poste de contrôle à la frontière des deux pays. On a posé leur signature au bas du document le ministre nigérien d'équipement, Kaki Abdelaye, et le ministre des infrastructures du Tchad, Hadoum Yunusmi. Les précisions avec Mamad Noussa Bamicheib. Les nigériens et tchadiens sont déterminés à faire de l'intégration économique leurs soucis permanents. La signature de ce procès verbal par le ministre des infrastructures du désenclavement et de l'aviation civile du Tchad et celui de l'équipement du Niger s'inscrit dans cette logique. Le document parafait prévoit la création d'un poste de contrôle juxtaposé au niveau de la frontière tchadro-nigérienne. Ce futur poste de contrôle permettra aux ressortissants de deux pays d'éviter les tracasseries sur la route transsaharienne qui traverse le Tchad, le Niger et l'Algérie en passant par ce poste. Pour parvenir à cet accord, les délégations tchadiennes et nigériennes ont effectué une mission à la frontière commune de leurs pays respectifs. Grâce à cette excursion, les deux délégations ont retenu le site devant, abrité le poste de contrôle à zéro mètre de la frontière en territoire tchadien. Selon le ministre nigérien de l'équipement, Kadi Abdoulaye, la réalisation de ce projet s'avère indispensable pour les deux pays. Le poste pour lequel nous venons de signer le PV d'installation rentre dans le cadre des traitements de questions de sécurité. Ensuite, en plus de la sécurité, il y a l'exploitation du réseau. Le ministre tchadien des infrastructures, Adou Mounousmi, apprécie également cet acte hautement important. Cela permettra à nos deux pays de nous intégrer encore plus dans les cadres de l'Union africaine, l'interconnexion de tous les types de réseaux, réseaux routiers, électriques. C'est un grand programme qui a été mis en place par nos deux États. A la faveur de cet accord, les deux ministres invitent les membres du comité technique mixte issus de deux délégations à échanger d'expérience pour la réussite de ce projet vital pour le Tchad et le Niger. L'exécution et les circuits budgétaires au centre d'un atelier de formation régional qui se déroule depuis ce matin à N'Djamena, une initiative de la commission de la CEMAC. A la cérémonie d'ouverture des travaux, le ministre des Finances et du Budget a été représenté par le directeur général du ministère des Finances, Abdoulaye Bahar Bachar. Abdelhadi Mamad Salih Babayaro. Il s'agit d'un atelier régional dédié essentiellement aux États membres de la CEMAC qui participent à l'exécution du budget moyen ou du budget des programmes. L'objectif visé est de permettre aux agents du ministère des Finances de mieux comprendre l'élaboration et l'exécution du budget en moins de programmes. La réforme des finances publiques de la CEMAC, les codes de transparence et de bonne gouvernance sont entre autres les thèmes à débattre durant les trois jours des travaux. L'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne a salué la volonté des pays membres de la CEMAC et la commission tendant à suivre la dynamique d'échange dans les domaines des finances publiques. Je dirais aussi qu'il y a énormément d'opportunités avec la volonté politique exprimée assez récemment dans le même bâtiment d'accélérer l'intégration économique de la CEMAC, de rendre cette communauté économique encore plus efficace et plus opérationnelle jusqu'au moyen de pallier à la crise. Ouvrant les travaux, le directeur général du ministère des Finances et du Budget, représentant les ministres des tutelles, a situé l'ambition des pays membres de la CEMAC. On note des avancées remarquables en matière de mise en œuvre de leurs dispositions pertinentes du nouveau cadre harmonisé. Le directeur général du ministère des Finances et du Budget demande ensuite aux participants de s'impliquer activement dans les travaux pour bons résultats. D'un atelier de formation à un autre, la cérémonie d'ouverture de celui-ci a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Kimto Olivier Saïd. C'est une formation axée sur la télédétection dans le cadre du projet de régénération et d'exploitation intégrée des écosystèmes sahéliens dans l'est du Tchad. Cet atelier de formation en télédétection vise à renforcer la capacité des participants venant des différents ministères et autres institutions sur une bonne interprétation des images radar pour le suivi et l'analyse de l'évolution de la biomasse des zones de réhabilitation à travers des indicateurs facilement vérifiables. La question des réfugiés est très préoccupante au Tchad car il représente en moyenne 4% de la population tchadienne et il constitue également une pression constante sur les ressources tchadiennes. Le directeur de la coopération suisse au Tchad, Willy Graf, apprécie cette initiative qui contribuera à une vie meilleure des réfugiés. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Kimto Olivier Saïd, cette formation en télédétection est capitale. Le présent atelier de formation en télédétection permettra aussi de contribuer à atteindre les objectifs de préservation et de conservation de nos écosystèmes singulièrement ceux de l'Est du pays dans l'intérêt de tous, surtout en ce moment précis où les plus hautes autorités multiplient les efforts pour renforcer la protection en vue d'une meilleure résilience aux effets néfastes des changements climatiques. Durant 5 jours, les participants se pencheront sur plusieurs remodules. Il s'agit entre autres la télédétection optique et scintique, aperture radar, SAR, le traitement des images et des optiques et SAR dans le mascap basique, la génération des produits, l'utilisation des indicateurs dans le suivi et l'évolution et les travaux pratiques sur le terrain. Clôture vendredi dernier à la maison de la femme d'un atelier de formation sur les techniques de communication interpersonnelle, les pratiques d'hygiène et sanitaire. Une initiative de la Céliaf dans le cadre du projet appuie à la scolarisation des enfants déscolarisés, surtout les filles et enfants réfugiés, et retournés dans les zones affectées par la crise centrafricaine et soudanaise. Adoumbe et Hortense. La Céliaf promeut la scolarisation des enfants défavorisés issus des camps des réfugiés et déplacés. L'approche adoptée est celle de la communication interpersonnelle. Ces différents acteurs ici représentés ont consacré quatre jours pour identifier les techniques de base et les démarches à entreprendre. Si les premiers jalons sont déjà ainsi posés, il faut les moyens nécessaires et les conditions requises pour gagner le pari, estiment les participants. Au gouvernement, de recycler les enseignants sur les nouvelles techniques de communication pour la prise en charge des enfants. Renforcer les écoles dans les sites pour une éducation de proximité. Renforcer les capacités d'intervention de la direction de la promotion de la scolarisation de la fille. multiplier les structures de formation, en particulier le pré-scolaire. Maintenir les IPEP et les APEP au moins cinq ans dans leur zone. Pour la présidente nationale de la Céliaf, Neounda Majinaïlar Clarisse, la bonne collaboration entre les acteurs et les partenaires SERE et NATU. Ce projet dénommé appuie à la scolarisation des enfants déscolarisés, surtout les filles et les enfants réfugiés et retournés dans les zones affectées par les crises centrafricaines et soudanaises initiées par la Céliaf, est né du constat selon lequel les enfants issus des camps des réfugiés et déplacés sont défavorisés en termes d'éducation et de la scolarisation. Le gouverneur de la région du Mayokébi-Ouest, Wedin Asiaswe, accompagné de ses proches collaborateurs, a effectué une visite à la carrière d'exploitation du gravier en vue du bitumage de l'axe Kelo-Pala. Objectif constaté de Vizu, l'état d'avancement des travaux. Sangar Tungar Pedro. Huit mois après le lancement officiel des travaux du projet de bitumage de l'axe Kelo-Pala-Kelo par le Premier ministre, le chef de gouvernement, Païmi Padak et Albert, les travaux de concassage de gravier se poursuivent par la société en charge Sogeur Satom. Dans le cadre des séries de visites de travail, le gouverneur est allé constater de Vizu l'avancement des travaux. Ça en est suivi la visite des différentes zones de concassage, notamment la zone de stockage, la zone d'allumage. Les travaux avancent sur le terrain. Ce sont donc les activités, les différents concassages, que vous voyez, et qui présentent des activités auxquelles nous devons de tout temps encourager l'entreprise dans ce sens. Et c'est une chance pour la région de Mayokébi. Quand il s'agit des infrastructures et sur le terrain, nous avons des matières premières comme le cas. Je suis heureux de voir cela. Au cours de cette visite, le général de division Wading à CISUE n'a pas perdu de vue la question des mesures d'accompagnement liées à la pollution de l'environnement. L'Office national pour la promotion de l'emploi, en collaboration avec la commune du 8e arrondissement, organise depuis ce matin à la Maison de la Femme un atelier de formation des jeunes diplômés sans emploi sur l'entrepreneuriat. Le thème principal est « Techniques de création, de gestion de micro-projets et techniques de recherche d'emploi ». Mahama Souleymane. Huit jours d'Iran, ces jeunes diplômés sans emploi vont acquérir des connaissances sur plusieurs techniques professionnelles qui leur permettront d'être sur les marchés d'emploi. Il s'agit de techniques de création, de gestion des micro-projets et de la recherche d'emploi. Pour Mme le maire de la commune du 8e arrondissement, cette initiative s'inscrit en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays dans les domaines de l'emploi. Cette initiative de l'ONAPE arrive à point nommé car les plus hautes autorités du pays a commencé par son Excellence Idriss Déby-Ithno, accordant une attention particulière à la réception des jeunes en matière d'emploi. Le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi quant à lui souligne l'emploi des jeunes diplômés et la préoccupation primordiale de son organisation. Cette volonté de notre institution d'oeuvrer pour la lutte contre le chômage et la pauvreté est un processus qui est engagé à travers toutes les communes de la ville de Niamena et aussi dans l'ensemble du pays. L'ONAPE, ensemble avec les communes, vont consolider la synergie en faveur de l'insertion socio-professionnelle des centres d'emploi. Mahamad Nasrou Abdoulade poursuivre que l'Office national pour la promotion de l'emploi accompagnera les demandeurs d'emploi afin de favoriser leur insertion dans la vie active. Dans la région du Mayokébou-Ouest, les forces de défense et de sécurité font face ces derniers temps à un problème d'enlèvement de personnes contre rançon. La situation est inquiétante. Les autorités régionales ont présenté à la presse quatre personnes qui ont vécu l'enfer auprès de ces brigands. Un complice des brigands est aussi mis aux arrêts. Sangar Tungar Pedro. L'oncréo ou libellé une quarantaine de revolus perd de douze enfants et est enlevé par les malfrats il y a plus d'un mois, jour pour jour, à Tiquem, dans la sous-préfecture de Fianga. Il est libéré contre une rançon de deux millions de nos francs. Le deuxième otage, quant à lui, s'est évadé après être kidnappé depuis plus de dix-sept jours par les malfrats dans la sous-préfecture de Gagal. Doumme Joël, c'est son nom, âgé de 45 ans. Ce n'est pas tout. Abdou Ali, l'une des têtes pensantes et complice des malfrats dans les opérations d'enlèvement des personnes est tombée dans les mailles du filet des forces de défense et de sécurité. Les modes d'action d'enlèvement sont spécifiques à tel point où vous ne pouvez pas imaginer comment on a tenu au respect les femmes mêmes de ceux-là. Mais puisque le comité et villageois n'ont pas pu mettre à l'époque et n'a pas été suffisamment sensibilisées pour pouvoir faire leur travail, ils les ont enlevées. Ces deux jeunes femmes de 25 à 30 ans révolues répondant au nom de Minda Katerine et Gendak Albertine enlevées par les malfrats à Ngué T3 dans le Mayokébillé Est, en novembre 2017, contre Rançon, sont enfin libérées non loin de la cimentérie de Bahoré. Le gouverneur du Mayokébillé Ouest demande aux autorités du Mayokébillé Est de mettre en place le comité de vigilance pour appuyer les forces de défense et de sécurité afin de traquer ces hommes sans foi ni loi qui sionnent les féeriques des villages et troublent la quiétude des plaisibles citoyens. La communauté Migami du Guéra, vivant en Djaména, a célébré hier soir la troisième édition de la journée de l'unité et de la fraternité, un événement organisé par l'Association pour la Fraternité et la Conservation de la Culture dénommée Ba'Amin. L'objectif est de favoriser l'union fraternelle et la conservation des valeurs traditionnelles. Addef Amat Ben Rama. Dans cette ambiance festive, les fils du canton Migami dans la région du Guéra ont marqué la troisième édition de la journée de l'unité et de la fraternité. C'est à l'initiative de l'Association pour la Fraternité et la Conservation de la Culture dénommée Ba'Aminé, qui signifie en langue de terroir, unissons-nous. Par ce cadre, l'Association voudrait sensibiliser les fils Migami à promouvoir et à conserver la langue maternelle, la solidarité, la fraternité et surtout amener la nouvelle génération à garder les valeurs sociales léguées par les ancêtres. Les membres du bureau, à savoir Ramadan Shuroma, Omar Hamid et Fatouma Koko, ont exhorté le jeune à être des modèles en cultivant l'esprit d'amour et des fraternités, ainsi que le respect de l'autre. Pour le président de l'Association pour la Fraternité et la Conservation de la Culture, Ba'Aminé, un retour à la source s'impose. L'association dénommée Ba'Aminé, qui veut dire à Migama, unissons-nous, a pour objectif de supprimer tout ce qui est division entre les Migamis. Autre cela, elle promouva effectivement la culture à travers la langue. parce qu'on se rend compte que les jeunes oublient leur propre langue, c'est-à-dire que les langues maternelles sont oubliées. Et cette association a pour souci de promouvoir la langue et aussi la culture des Migamis. Le chef de race, Migami Ali Soumaïn, apprécie positivement cet élan de l'union fraternelle. Ce responsable encourage l'association Ba'Aminé à prise d'action en vue de la solidarité entre les membres de la communauté et de la conservation de la culture Migami. C'est noté à Defamat Benrahman, la prononciation c'est Ba'Aminé. Le tournoi de la lutte associée lancé par la commune du 5e arrondissement à Prifance le 15 janvier 2018, la finale a opposé des équipes venant de trois quartiers à savoir Redinand, Champs-des-Files et Amri-Guewe. Une finale remportée par l'équipe de Redina. Falambi Soulgan. Renouer avec le passé et valoriser nos cultures à travers des actions concrètes sont entre autres les mobiles qui ont guidé les autorités communales du 5e arrondissement à organiser ce championnat de lutte associé. Pour l'administrateur délégué du 5e arrondissement, ce championnat a été initié pour rappeler à la nouvelle génération que la lutte permet de réunir le peuple. Président de la cérémonie, le maire de la commune du 5e arrondissement, Amatsale Moussa, appelle ses administrés à valoriser nos cultures. Ngawa était l'espoir favorisé de l'ami Fortin. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile et nécessaire de réhabiliter ces espoirs pour nous gêner la lutte traditionnelle. Pour joindre l'utile à l'agréable, le terrain baptisé Mamadzen Bada a été transformé en une arène aux trois équipes, à savoir l'équipe des quartiers Rydina, Champs-de-Phil et Amri-Gébé vont s'affronter. Très engagés, les différents lutteurs se sont rivalisés d'ardeur pour défendre leur quartier. C'est ainsi qu'à l'issue de huit combats titanèxes, les gladiateurs du quartier Rydina se sont démarqués de leur adversaire avec quatre points suivis du quartier Champs-de-Phil et Amri-Gébé. C'est tout pour cette édition. Bonne suite de programmes sur Téléchat. Sous-titrage ST' 501